Musique Et bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lolo Boyard, j'espère que vous allez bien écouter. Moi ça va super aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis en costume, cravate, voilà, pour faire beau, non pas pour faire beau, ne vous inquiétez pas puisque je prépare de grandes choses plus tard, mais c'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, et bien, je vais vous expliquer les règles de Fort Boyard, Ultimate Challenge, donc écoutez c'est parti, on y va, vous allez voir ça va être très compliqué. Alors, donc, tout d'abord, tout d'abord, et bien l'émission commence avec une épreuve d'entrée, il s'agit de la colonne d'eau, voilà, donc comme je l'ai dit dans les émissions, c'est pas une colonne d'eau, c'est une colonne d'araignée, du coup, voilà, ça permet au candidat d'avoir une épreuve bonus, voilà, après les 40 minutes. Alors, donc, pour commencer, et bien, comme vous le savez, on va commencer par la quai des clés qui dure 40 minutes, le candidat pourra récupérer jusqu'à 7 clés pour ouvrir la salle du trésor, voilà, 7 clés, c'est minimum, après il pourra en récupérer davantage. Et je vais en venir sur ce principe, sur ce point positif, déjà, on va commencer par les points positifs, et bien, durant ces 40 minutes, et bien, le candidat pourra en récupérer davantage. Donc, on va aller maintenant vers la porte du positif, donc voilà, si le chrono est terminé, et alors que le candidat dispose 9 clés, chaque clé bonus, voilà, vous pouvez le voir, et bien, rapporte soit 10 secondes dans la salle du trésor, ou bien un indice supplémentaire. Donc, je pense que c'est un très bon avantage pour le candidat. Voilà, en revanche, si le candidat dispose des 7 clés, il peut à tout moment s'arrêter, par exemple, il reste 3 minutes et 11 secondes, et ces 3 minutes et 11 secondes vont se rajouter au chrono des aventures, voilà. Maintenant, on va passer au point négatif, donc, c'est-à-dire, et bien, que si, malheureusement, pendant ces 40 minutes, le candidat se fait emprisonner, et bien, malheureusement, il perdra 15 minutes. 10, pardon, 10 secondes, voilà, 10 secondes dans la salle du trésor. En revanche, si, malheureusement, à la fin du temps imparti, le candidat ne dispose pas des 7 clés, il fera des sacrifices énormes, puisque chaque clé manquante, celle-ci fera 15 secondes de pénalité. Donc, c'est énorme, mais, c'est le but de Fort Boya Ultimate Journey, et je vais vous préciser que ça, cette règle va être mise à jour pour la deuxième saison, voilà. Donc, en même temps, entre-temps, pendant ces 40 minutes, et bien, nous avons la cage. Hop, voilà, j'y entre. Et du coup, dans cette cage, et bien, il y a deux duels à jouer, donc, le candidat pourra gagner deux clés supplémentaires, et c'est hors du temps. Voilà, je précise, c'est hors du temps, donc, il peut prendre son temps. Donc, après la cage des clés, et bien, on a le code couleur. Donc, le code couleur, je n'ai pas fait, puisque c'est une épreuve pas très simple, mais ça lui permet, au candidat, de récupérer des bouillards supplémentaires. Voilà, alors, je suis entré dans la salle des aventures, 20 minutes d'aventure, pour essayer de gagner des indices. C'est quand même le principe du jeu, hein, voilà. Voilà, mais, malheureusement, pendant ces aventures, et bien, il y a des aventures à prisonnier, donc, c'est la règle, s'il est en prison, et bien, il perdra 10 secondes dans la salle du trésor. Voilà. Et, petite nouveauté, petite nouveauté, ça veut dire que, à la fin des aventures, enfin, presque à la fin, avant que le gong résonne, et bien, le candidat fera obligatoire. Et, finalement, une épreuve à prisonnier. Si, malheureusement, il est fait prisonnier, et bien, il fera, pour la première fois, le parcours de libération. Voilà, malheureusement, s'il dépasse le temps imparti, et bien, il sera des secondes en moins dans la salle du trésor. Donc, ça va être très dur pour cette deuxième saison. Voilà. On va respirer un peu, puisque là, nous allons entrer dans le conseil. Et oui, après les aventures, il y a le conseil. Il y a 3 duels à jouer, 15 secondes par duel gagné. Mais, il y a un petit mais. C'est-à-dire que, et bien, le candidat pourra gagner 15 secondes en plus, mais qui n'est pas dans le conseil, puisqu'il fera... Puisqu'il devra, pardon, réussir à trouver, et bien, ces 15 secondes qui se situent dans la salle du code couleur. Lorsque le candidat aura trouvé le bon code, et bien, il pourra trouver ces 15 secondes en plus. Voilà, comme ça, ça lui permet d'avoir une minute pour la salle du trésor. Et, en parlant de la salle du trésor, écoutez, on va se diriger maintenant pour, et bien, cette dernière partie. Alors, la salle du trésor, voilà, le candidat dispose de, et bien, 3 minutes minimum, sauf s'il a des pénibilités, ou s'il a des temps supplémentaires. Alors, cette salle du trésor est très spéciale, puisque le candidat doit récupérer un maximum d'argent pour se qualifier en finale. Et, et bien, c'est ça que je vais en venir, puisque nous allons tout de suite parler de la règle de Fort Boyard Ultimate Challenge, la finale. Donc, on se retrouve tout de suite après cette petite coupure, et bien, pour les explications de la finale. A tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour encore et encore sur le même décor, puisque aujourd'hui, on va parler, enfin, maintenant, on va parler de la finale. Alors, vous allez voir que, et bien, Fort Boyard Ultimate Challenge, la finale, c'est vraiment tout le contraire des épisodes normaux. Donc, alors, tout d'abord, il n'y a pas d'épreuve d'entrée, puisque ça ne sert à rien. Ce sont les deux meilleurs candidats qui ont gagné un maximum d'argent, donc ce sont les deux qui ont gagné le plus d'argent, qui se qualifieront pour la finale. Donc, alors, écoutez, c'est parti. Alors, pour la première partie, et bien, de cette émission, les candidats n'ont pas de chrono général. Vous pouvez voir que le mur a totalement changé. Les candidats pourront gagner cinq clés pour, et bien, pas ouvrir la salle du soir, puisqu'elle était déjà ouverte. Mais, voilà, je vais vous expliquer un petit peu mieux, puisque ces épreuves et aventures, puisqu'elles sont la même chose. Le candidat A et B feront des épreuves duels. Voilà, vous pouvez voir, il y aura trois épreuves duels et trois épreuves individuelles. Donc, je vais en venir à ce qui est pour des épreuves duels, puisque je sais que vous n'avez pas très bien compris c'est quoi les épreuves duels, comment ça va se passer. Et bien, il faut regarder et il faut m'écouter, puisque, et bien, on va rentrer dans cette porte. Alors, pour les épreuves duels, et bien, les deux candidats vont s'affronter. Donc, et bien, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de clepsie, donc pas de temps. Voilà, c'est seulement le premier, pardon, c'est seulement le premier candidat qui, comment dire, qui arrive à récupérer la clé. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va se diriger vers les épreuves individuelles. Il y en a trois aussi. C'est normal, puisqu'il y a un seul candidat qui va pouvoir, et bien, faire. Il y a le chronomètre, bien sûr. Et il y a aussi les prisons. Et oui, on n'a pas oublié les prisons, puisque, comme d'habitude, les prisons, et bien, c'est 10 secondes de pénalité. Donc, voilà, pour ce qui est des épreuves duels et individuelles, je pense que ça va être sympa. Mais aussi, on n'a pas oublié, puisqu'il y a encore la cage, et oui, la cage de duels, de clés à gagner. Voilà, donc, c'est le candidat qui, et bien, gagne l'épreuve, qui gagne la clé. Voilà, tout simplement, c'est le plus rapide, comme pour la cage, normalement. Voilà. Alors, il n'y a pas de code couleur, puisque ça ne sert à rien. On va passer directement aux aventures. Donc, pour les aventures, c'est exactement, exactement la même chose pour, et bien, les épreuves. Trois épreuves duels, trois épreuves individuelles. Voilà. Donc, les épreuves duels, ils vont s'affronter, mais il n'y a pas de chrono. Et les épreuves individuelles, c'est eux qui jouent seuls avec un chronomètre. Et il y a, bien sûr, des aventures à prisonnier. Et je vais rajouter un petit truc, puisque pendant les aventures, les candidats auront une énigme chacune, afin de tenter, et bien, de gagner un indice. Maintenant, on va se diriger vers le conseil, qui est un conseil très spécial, puisque, et bien, il y a trois duels qui vont être joués. Voilà, trois duels maximum. Et six duels vont être joués pour, non pas gagner du temps, mais désactiver les pénalités. Je vais faire juste une petite parenthèse. Je vous ai dit que les présents, c'était 10 secondes de pénalités. Non, c'est 15, puisque vous voyez qu'il y a 15 secondes. Mais voilà, les duels permettent au candidat de désactiver les pénalités. Alors, petit exemple. Par exemple, le candidat A a 30 secondes de pénalités. Le candidat B, on n'a aucun. Et bien, le candidat B pourra jouer. Il va jouer, bien sûr, c'est une obligation. Il va jouer contre le candidat A, afin qu'il ne puisse pas gagner les 15 secondes, afin de réduire ses pénalités. Voilà. C'est la même chose pour si les deux candidats ont des pénalités. Voilà, il joue. Mais attention, si les candidats n'ont pas de pénalités, et bien, le conseil ne sera pas joué. Voilà. Alors, maintenant, on va passer vers la salle du trésor. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 minutes et 30 secondes. Maximum pour, et bien, trouver le mot-code et ramasser un maximum de boya. Au début, je ne vous ai pas parlé des pénalités des clés. Et bien, c'est ici que je vais tout vous expliquer, puisque ça va se passer vers la salle du trésor. Alors, tout d'abord, voilà le mur. Il est assez rempli, assez compliqué à comprendre. Donc, par exemple, on va faire un petit exemple. Si le candidat A ne dispose que 3 clés, chaque clé manquante sera 10 secondes d'attente. Donc, par exemple, là, il en a 2. Il doit attendre devant la salle du trésor 20 secondes afin qu'il puisse regarder, et bien, les indices. Et oui, ça, c'est une très grande pénalité. En revanche, si le candidat B dispose les 5 clés, il pourra immédiatement lire les indices et afin de ramasser un maximum de boya. Mais je vais faire quand même une petite parenthèse. Si, par exemple, le candidat B dispose 6 clés, et bien, là où les clés bonus lui permettent de gagner 500 euros directement. Voilà, c'est une clé d'argent. 500 euros pour, et bien, une clé bonus. Et s'il y a des clés manquantes, et bien, c'est 20, 10 secondes, pardon, de pénalité. Voilà, donc, j'espère que, et bien, ces règles vous ont convaincu. Voilà, ce sont les règles, je vais dire, définitives pour l'instant. Et du coup, voilà, j'espère que vous avez très bien compris. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous. C'était Lolo Boyard dans Mission Impossible. Oh, 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 non, non, attends, 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 c'est pas fini, là, oh, oh. Voilà, merci. Non, c'est pas parce que j'ai dit au revoir, messia, tout, c'était Lolo Boyard que c'est fini, il faut arrêter, hein. Bon, voilà, et bon, et excusez-moi pour ce petit problème, hein. C'est dur, hein, je vous dis que c'est dur. Bon, alors, donc, du coup, voilà, c'est, euh, Voilà, je vais rajouter une petite partie dans cette vidéo Puisque, eh bien, je vais répondre à certaines questions par rapport au Fort Boyard Puisqu'on est toujours sur le thème de Fort Boyard, bien sûr Donc, on va commencer Alors, la première question, eh bien, c'est Où est Attafura ? Alors, ça, c'est une question qui vient plusieurs fois dans chaque vidéo de Fort Boyard Où est Attafura ? Est-ce que tu vas faire Attafura ? Eh bien, je vais vous répondre Alors, oui, il y aura Attafura Oui, je vais faire Attafura Ne vous inquiétez pas, voilà, c'est prévu Pour que je fasse Attafura pour la deuxième saison Puisque la première sera bientôt finie, je l'espère À chaque fois, à chaque fin de saison Je ferai un tri avec toutes les épreuves que j'ai faites Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des épreuves qui vont rester Des épreuves qui vont changer Des épreuves qui vont être supprimées Donc, voilà, il faut juste que j'ai de la place pour créer l'épreuve de Attafura Voilà, au moins, ça, c'est clair, c'est net Et là, au moins, je vous ai répondu à la question Ensuite, il y a une autre question C'est quand les personnages ? Alors, les personnages, je vais le redire, redire et re-re-redire Les personnages ne sont pas joués maintenant, tout de suite Je vais le dire et redire que c'est à partir de la troisième saison Voilà Pour la troisième saison, à partir de la troisième saison Il y aura les personnages Donc, il y aura... Le Perfora, je le garde, c'est moi le Perfora Voilà, donc il y aura Mister Roubou, Rouge, Les Maîtres du Temps Voilà, Findra Voilà, donc il y aura vraiment pas mal de personnages Et du coup, voilà, à partir de la troisième saison Il y aura les personnages Je le dis, je le redis Pareil pour Tatafura Voilà J'espère que j'ai été clair J'espère que... Bon, si vous avez d'autres questions par rapport à Fort Boyard Pas celles que je viens de répondre, s'il vous plaît Voilà, mettez-les-moi dans les commentaires Je vous répondrai, bien sûr, avec une prochaine vidéo Voilà Merci à tous C'était Léo Boyard On se retrouve bientôt pour, eh bien, une prochaine vidéo C'est déjà prévu Voilà, la prochaine vidéo sera la visite de mes plateaux de jeux Que j'ai dû créer seul Voilà Avec mes compétences Mon expérience envers les jeux télévisés Donc voilà Merci à tous, c'était Léo Boyard Passez un très bon week-end Et surtout, à la prochaine Et restez prudents Voilà J'allais oublier de vous dire Je vais créer une seconde chaîne Oui, il y aura une seconde chaîne très bientôt Et cette seconde chaîne sera spécialisée sur les let's play Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous